Générique Et nous nous retrouvons, je salue au passage Cyril Meunier qui arrive sur notre plateau. Cyril Meunier, maire sortant de Latte dans l'agglomération de Montpellier. Il discute déjà avec Arnaud Julien qui nous a rejoint aussi. Bonsoir Arnaud Julien, président UMP de l'Hérault et candidat à Juveniac, liste UMP. Juveniac à tout cœur qui a obtenu 38% des voix. Voilà Arnaud Julien, votre réaction ? Votre réaction c'est que sur 8 bureaux de vote, 7 où nous sommes devant. Donc tout d'abord merci aux Juveniacois et aux Juveniacois qui nous ont fait confiance. Et puis le second tour va être conditionné par d'une part les abstentionnistes et puis les électeurs qui sont aussi votés pour d'autres candidats. Le choix sera simple à Juveniac. Soit on a une équipe qui sait gérer, qui a les compétences non gérées ou sinon ils pourront voter pour un candidat qui est proche de François Hollande, un candidat de gauche. Voilà, donc ce sera le choix à Juveniac pour le second tour mais nous sommes très confiants. On rappelle que la maire sortante était Daniel Santonjac, qu'elle ne se représentait pas, qu'elle faisait aussi partie de l'UMP en face de vous. Il y a Cyril Meunier, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Mère sortante de l'AT. Alors vous frôlez l'élection au premier tour, vraiment frôlez à 75 voix près, c'est cela ? Oui c'est ça, 75 voix, c'est frôlé mais ce n'est pas gagné. Donc il faut repartir pour une semaine de campagne dans la même configuration parce que la grosse surprise quand même à l'AT, c'est un vote du Front National très très haut puisque je crois savoir qu'avec pratiquement 17%, je suis une des communes qui a le plus de votes au niveau FN. Mais ça c'est le résultat d'une campagne qui a été menée depuis plus d'un an et demi contre moi par la droite qui s'était réunie et qui a passé son temps à me dénigrer, à raconter pas mal de rumeurs totalement infondées sur ma personne et puis à raconter aux Latois et à force de leur asséner en permanence depuis un an et demi par voie de blog, par voie de tract permanent que nous étions une commune qui n'était pas loin d'être le Chicago du sud de la France où jusqu'au dernier moment, ils ont raconté que la nuit, les voitures brûlaient et qu'entre 4h et 6h du matin, ma police, qui est très efficace au demeurant, retirait les voitures et nettoyait pour pas que les gens le voient. Donc comme j'ai une population qui est une population en partie assez vieillissante, ceci vous rajoutez évidemment la criminalité qu'on connaît à l'AT comme ailleurs avec un taux de cambriolage qui est important parce qu'on est malheureusement mal placé, je dirais à Arnaud Julien qu'entre Juvignac et Castelnau, on est la couronne d'or des cambriolages. Il nous pille régulièrement. Tout ça a rajouté, les Latois, une partie des Latois se sont réellement crus en insécurité, ce qui est loin d'être le cas sur notre commune, même si, je le reconnais, comme partout ailleurs, il y a des cambriolages. – Ce qui ne vous a pas empêché d'être quasiment réel, enfin 49% en ce premier tour de cette élection municipale. Vous en voulez quand même à ce candidat du nom de la droite qui vous a attaqué directement ? – Non, j'en veux à personne. Je dis juste que quand on fait de la politique et surtout sur la politique locale, sur ce scrutin-là on peut remarquer, j'écoutais tout à l'heure les résultats nationaux, qu'il y a des enjeux nationaux qui sont arrivés sur cette élection et que quand on est à la taille de nos communes, que ce soit Juvenia, Castelnau ou Saint-Jean ou Latte, c'est vrai que les enjeux nationaux n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité de ce qu'est la mission du maire le lendemain matin de son élection. – Justement sur ces résultats nationaux, mais aussi dans nos départements, dans les Rôles-le-Gare, la montée est très forte du Front National par endroit. On l'a vu à Béziers, on en parlait il y a un instant, avec ce résultat de Robert Ménard qui obtient au final 44,88% des suffrages à Béziers, devant Eliabou 30,17%. Jean-Michel Duplat pour le Parti socialiste Europe Écologie-Les Verts est à 18,65% et Aimé Couquet pour le fond de gauche à 6,3%. Le Front National présent aussi à Saint-Gilles-dans-le-Gare, à Bocquer, largement en tête. Votre sentiment sur cette montée du Front National ? – Je pense que c'est l'expression d'un ras-le-bol, d'une perte de confiance dans ce que les gens considèrent être les dirigeants, quels que soient les dirigeants politiques, les dirigeants de ce qu'ils considèrent être les élites. Les gens sont perdus, ils ont des difficultés à joindre les deux bouts, comme on peut dire. Il y a ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de ne pas regarder l'avenir avec sérénité. Donc obligatoirement, ils veulent envoyer un signe. C'est évident que les affaires dont on entend parler à longueur de temps à la télé n'arrangent pas les choses. Donc il y a une méfiance de plus en plus grande vis-à-vis de la classe politique. C'est dommage que ça ait eu des répercussions sur les municipales. Par ailleurs, je crois aussi que les médias, je sais que ça ne se fait pas quand on est dans les médias de vous critiquer, mais pas vous, TV Sud. Mais c'est vrai que quand vous regardez la TNT, c'est une catastrophe. Vous passez d'une brigade de gendarmerie à une brigade de police en passant par la BAC. Vous continuez par du trafic de drogue. Pratiquement tous les soirs, vous montez dans les cages d'escalier avec caméra au point pour démonter des portes et découvrir des réseaux de drogue monumentaux. Les gens, au bout d'un moment, à force d'être dans cette ambiance permanente de heurts, d'insécurité, ils croient que même dans leur commune, pourtant tranquille, et le passant Montpellierain est quand même somme toute assez tranquille, eh bien ils sont en insécurité. On a les votes qu'on a eus aujourd'hui. Arnaud Julien, sur cette montée du Front National, avec Elie Aboud, effectivement, que vous connaissez bien et qui serait en deuxième. Vous savez, l'action municipale, c'est deux tours, par définition. C'est deux matchs, sur Béziers comme sur d'autres villes où le Front National est devant, comme par exemple Perpignan. Eh bien, effectivement, les électeurs, au deuxième tour, au premier tour, ils ont exprimé un message. Au second tour, ils vont devoir choisir leur maire. Savoir qui des candidats qui resteront au second tour sera le meilleur pour gérer les écoles, les rues, l'avenir de la commune, les banques économiques, la sécurité et autres. Et c'est vrai que le second tour, dimanche prochain, va marquer vraiment ce point-là. Deuxièmement, ce qu'on peut dire aussi, ce soir, c'est que la gauche du gouvernement, l'EPS, s'effondre partout. Partout. On peut constater qu'effectivement, les listes socialistes, vous avez vu Abéziers, quasiment disparu, Animes, quasiment disparu, Perpignan, quasiment disparu. L'Anne de Crousillon, on vit une mutation qui a connu aussi un peu la région PACA, où souvent, les second tours, c'est UMPFN, finalement. Et on se retrouve dans une situation quasiment identique à l'Anne de Crousillon. C'est une région qui souffre, une région qui a aussi envoyé un message au gouvernement, étant donné qu'on a un président, je pense que c'est le président le plus incompétent qu'on ait jamais connu dans la 5e République, et qu'in fine, entre les affaires, les électeurs ont exprimé un choix au premier tour. Le second, je les alerte, c'est que le choix va les engager sur 6 ans. Il y a 2 ans, les Français ont fait un choix de voter pour François Hollande. On voit le résultat. On n'a pas envie d'avoir des petits François Hollande un peu partout au long de nos Crousillons pour gérer les villes. C'est-à-dire que si la gauche arrive aux responsabilités dans certaines villes, eh bien, augmentation des impôts, l'insécurité augmente. Voilà, donc, je les alerte sur ça. Au second tour, à Bézi ou ailleurs, il faut que les électeurs de droite se mobilisent pour voter pour l'ensemble des candidats UMP. On va continuer à en parler. On va rejoindre avant Julien Lamoussière qui est en direct de la préfecture, de l'Hérault, préfecture de région, pour de nouveaux résultats. J'imagine, Julien. Ah, voilà. ...de la préfecture de l'Hérault, pour de nouveaux résultats, j'imagine, Julien. Oui, effectivement, avec des résultats sur Béziers, évidemment, pour ce soir, pour Robert Ménard, à 44,88% des voix pour le candidat soutenu par le Front National, 30,17% des voix pour le candidat UMP, Elie Abou, et la gauche qui est loin derrière, à près de 19% des suffrages. Ce que l'on retient, c'est que Robert Ménard a 4,300 voix d'avant sur Elie Abou et que le taux de participation était fort à Béziers, plus qu'ailleurs, partout en France, 64% des Biterrois ont fait leur devoir des lecteurs aujourd'hui, direction l'isoloir. À Agde, simplement un résultat, vous dire que Gilles Détor est en tête, 43,72% des voix, mais deux autres se sont qualifiés, on se dirige vers une triangulaire, le divers gauche, suivi du Front National en troisième position. Du côté de Lunel-Viel, c'est le divers droite qui est en tête, à 43,20% des voix sur Lunel-Viel. En balotage, un peu difficile à Bédarieux, la gauche est en tête, avec le maire Martinez, 36,8% des voix suivies des communistes à 24, d'une liste divers droite et puis un Front National à 14%. Et puis, notez que deux maires sont battues ce soir, l'un à la Malou-les-Bains, l'autre à Gignac. Pour conclure, vous dire qu'à Moguio, eh bien, divers gauche est en tête, il s'agit de M. Bouel à 30,72% des voix, avec un Front National qui frôle presque les 21% des voix et qui peut donc se maintenir pour ce second tour. Voilà donc, pour un tour de raison des communes à Rolte. On attend toujours les premières tendances de la ville de Montpellien ce soir. où on semble se diriger avec, pour l'instant, Jean-Pierre Mour en tête, celui de Philippe Sorel et Jacques Domergue, UMP, ce qu'avaient prévu les sondages. On verra ça tout à l'heure. Merci, Julien. Pas exactement. C'était plutôt Jean-Pierre Mour, Jacques Domergue, puis Philippe Sorel dans les sondages. On parlait de Moguio, c'est bien Yvon Bourrel qui est en tête. Un mot de quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure sur le plateau par un député PS, Patrick Vignal, la question d'un Front républicain à Béziers, en tout cas d'un appel de la gauche à voter ou à faire barrage au Front national. René Revol, pour le Front de gauche, qui était présent en même temps, n'était pas d'accord avec cette efficacité du Front républicain. Quel est votre avis ? Écoutez, le Front républicain, ça ne dépend pas de nous, ça dépend des électeurs. Ensuite, il faut regarder un peu la qualité. Moi, je vois par exemple le Front national. Moi, dans ma ville, je pense que c'est pareil chez Cyril Meunier. Il faut voir un peu la personnalité du candidat du Front national. Moi, chez moi, il a une direction de gérer une entreprise pendant 15 ans. Il présente ça. Les électeurs du Front national méritent mieux. Ensuite, sur le Front républicain, vous savez, on l'a tenté déjà plusieurs fois. Maintenant, nous, à l'UMP, notre position, c'est Nini. Selon comment ça se passe, il faut que les électeurs se décident. C'est les électeurs qui décident les élections, ce ne sont pas les partis politiques. Et les électeurs décideront à Béziers. Moi, je dis que pendant six ans, il y aura un maire qui va gérer. Béziers connaît des problèmes socio-économiques grandissants. Il faut impérativement un maire qui soit au niveau pour relever ses défis. Il y a vous, à mon avis, le meilleur. On va écouter le discours tout à l'heure de Robert Ménard. C'était il y a quelques minutes à sa permanence de Béziers. Robert Ménard, candidat soutenu par le Front National en tête pour ce premier tour des municipales à Béziers. Écoutez. Les résultats sont sans appel. Les Vitérois ne veulent plus de l'équipe en place. Ils sont plus de 70% à vouloir en finir avec la politique menée depuis 19 ans. J'en appelle au peuple de Béziers pour en finir avec le système à bout coud'air qui a appauvri notre ville, qui a tué son centre, qui a augmenté les impôts, qui a été incapable de lutter contre l'insécurité. Le vrai Front républicain, c'est autour de nous qu'il doit se mettre en place de nos valeurs, de nos engagements pour lutter contre le communautarisme, contre le clientélisme, contre l'affairisme. Si je suis élu, je veux le dire tout particulièrement aux électeurs de Jean-Michel Duplat et de Aimé Kouquet, je serai le maire de tous les Vitérois. Je serai celui qui baissera les impôts, qui assurera la sécurité et la tranquillité qui combattra la pauvreté. Les Vitérois ne veulent plus du système à bout coup d'air. Mais attention, nous n'en sommes qu'à la mi-temps. La partie n'est pas jouée. Alors, il faut se mobiliser tous ensemble. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire ? On continue ! Le discours, la déclaration de Robert Ménard il y a quelques minutes. Cyril Meunier, je vous voyais sourire sur les propositions du candidat. Pourtant, il est en tête. Il est à 45% des suffrages de premier tour. Je ne souris pas sur le fait que M. Ménard soit à 45%. La situation de Béziers est quand même particulièrement catastrophique. Et je comprends libité roi d'essayer de trouver des solutions. Maintenant, trouver des solutions, c'est toujours une bonne démarche. Aller la chercher chez quelqu'un qui tient un discours comme ça en disant qu'il va baisser les impôts. J'avertis Arnaud Julien s'il est maire. On n'est plus capable de baisser les impôts. Le candidat UMP contre moi a annoncé qu'il allait baisser. On n'est plus du tout en état de baisser les impôts. On a des situations de gestion dans les communes qui sont très graves. Moi, la seule configuration avec l'EFN qui pourrait être potentiellement envisageable chez moi, c'est que l'UMP fasse un accord avec l'EFN pour bouter le terrible meunier. Le terrible meunier, apolitique, etc. Donc ça, je sais que je fais tâche dans le paysage montpellirain, souvent dans tous les partis d'ailleurs. Mais ceci étant dit, je ne pense pas qu'ils aillent jusqu'à là. Sur la question du Front républicain que j'ai évoqué, que nous évoquions tout à l'heure sur Béziers et l'éventualité d'un appel à faire barrage au Front National. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut écouter les électeurs du Front National. Il faut les écouter, il faut les respecter. En ce sens, je pense que le Front National ne les respecte pas forcément dans le choix de ses candidats. Je suis d'accord avec Arnaud. Bon, sans commentaire. Je suis... Vous savez, ça fait 13 ans que je suis rentré sur la scène politique. Je n'ai jamais attaqué les personnes. Donc je n'attaquerai personne. Mais c'est vrai qu'on peut être surpris sur... J'en ai croisé quelques-uns. On peut être surpris sur la qualité intrinsèque des personnes qui représentent ce parti. Il faut respecter les électeurs. De là à donner une certaine légitimité au Front National, je suis beaucoup plus en réserve vis-à-vis de ça. Je ne suis pas vraiment certain que le Front National soit un parti en tant que tel. Je ne parle pas des électeurs. Je parle un parti totalement comme les autres. C'est un parti familial basé sur des notions d'affairisme qui sont quand même assez clairement compréhensibles dès que vous vous penchez sur le montage de leur organisation. Je crois que l'UMP et le PS, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, je ne fais partie d'aucun parti, mais je pense que ni l'UMP ni le PS se grandiraient d'une manière ou d'une autre à se renvoyer le Front National à la figure. et j'ai triste mémoire de l'époque où la droite à la région s'était associée avec le Front National pour éviter le passage de cette institution à la gauche. Je pense que de la même manière, se réjouir de voir l'équipe UMP de Béziers tomber sous les assauts de l'UFN n'est guère plus réjouissant. Une réaction à ce que... Une réaction à l'UMP comme disait Cyril Meunier. Nous, on respecte bien entendu les électeurs dans ma commune comme celle de Cyril Meunier. On entend les électeurs qui effectivement au premier tour disent on va voter Front National parce qu'on a un signe à donner, parce qu'on a un mécontentement. Mais au deuxième, on va voter pour toi. On l'entend souvent. C'est à nous, politique, effectivement, de pouvoir répondre à ces attentes, à leur interrogation. S'ils vont effectivement dans un parti extrême, soit de gauche ou à droite, c'est que les partis traditionnels n'arrivent pas à répondre à leurs interrogations. Notre travail, c'est d'y répondre. Et comme dans ma ville, on parle d'insécurité, on parle de fiscalité, d'urbanisme et autres parce qu'il faut aller au cœur justement de ce problème-là. Il faut aller faire du terrain, il faut faire du porte-à-porte, rencontrer l'ensemble des électeurs. Parce que vous savez, je dis souvent dans les émissions de télé que dans la démocratie, un électeur qui met content, finalement, le seul moment où il peut s'exprimer c'est au moment du vote. Et donc, il faut que dans la démocratie, en tant que maire, des moments où on puisse rencontrer la population très régulièrement pour pouvoir justement les écouter et surtout leur venir en aide. On va parler dans un instant des métropoles, enfin futures métropoles, j'aimerais vous entendre sur cette question-là. Mais on rejoint d'abord Julien Lamoussière en préfecture puisque nous avons des résultats partiels sur la ville de Montpellier. Julien. Oui, effectivement, 20% du dépouillement pour l'instant sur la ville de Montpellier. Donc Jean-Pierre Mour est en tête pour l'instant, 25,19% des voix suivi de Philippe Sorel. Le divers gauche à 22,64% des voix métalonné effectivement par Jacques Domergue, le candidat de droite de l'UMP à 22,22% des voix. Donc on a Mour en tête suivi de Sorel et Domergue mais dans un mouchoir de poche pour tous les deux. Un résultat vous donner également des résultats toujours partiels là à 75% du dépouillement pour François Liberti le candidat UMP, le maire sortant qui est largement en tête à 32,29% pour la ville de Sète. François Liberti est juste derrière le communiste à 22,12% des voix. Puis un résultat définitif, Saint-Martin-de-Londe, petite commune mais la victoire du parti de Jean-Louis Borloo de l'UDI. Il s'appelle Jean-Louis Rodier. Il est élu dès le premier tour à 57,44% des voix. Merci Julien. Oui, on en avait bien compris. François Comayne, maire sortant de Sète en tête, suivi de François Liberti. Et puis ses premiers résultats partiels. Il faut faire attention sur les partiels Olivier parce que... 20% surtout de dépouillement ce n'est pas beaucoup. Oui, oui, oui. Les bureaux qui arrivent les premiers sont généralement les plus petits, ceux où il y a le moins d'électeurs. Et les gros bureaux arrivent en dernier. Alors c'est eux qui font l'élection. Il faut voir à Montpellier les bureaux qui vont arriver de la pagade, les bureaux du centre-ville qui font l'élection. Ils arrivent en dernier. Donc là, ce qu'on peut voir c'est qu'effectivement que ce soit Jean-Pierre Mour, Philippe Sorel et Jacques Demergue, ils sont quasiment au même niveau. Entre 22 et 25%. Voilà. C'est quand même une surprise sur Montpellier que le PS plus les Verts finisse à 25-26%. Mais c'est 20% du dépouillement. Effectivement, il faut voir un petit peu comment ça va se passer. Et puis ensuite, on verra. J'ai entendu Philippe Sorel qui disait qu'il était prêt à faire des alliances sans étiquettes politiques et autres. Ou pas. Parce qu'il était prêt aussi à se réunir au deuxième tour. Il était ouvert à... Il allait voir effectivement dans les prochaines heures. Je pense que vos téléspectateurs parlent aussi de Montpellier. C'est vrai que Montpellier, c'est la reine des batailles pour les élections. Et c'est la fin d'un cycle. Voilà, Montpellier, la fin d'un cycle. Et on voit que le bilan de Montpellier n'est pas extraordinaire. Et on voit les conséquences. Les élections nationales... Alors Jean-Pierre Mour a eu le courage de mettre la rose. Parce que c'est vrai que dans le département de l'Hérault, la rose a disparu des affiches, des documents de campagne. Maintenant, ils sont tous sans étiquette, tout ça. Enfin, les logos aussi à droite ont disparu. Mais c'est vrai que... Jacques Domergue n'a pas de logo sur ses affiches non plus. Ah, si, si, si. Pas sur ses tracts en tout cas. Qui ça ? Jacques Domergue n'a pas de logo sur ses tracts. Ah, si, si. Sur certains tracts, il y a un logo. Mais bon, il a été député UMP pendant dix ans. Mais vous savez, sur Montpellier, c'est une élection qui est particulière. Cette année, c'est une élection particulière. Et on verra les alliances qui peuvent se faire au second tour pour justement la ville de la métropole. Après, Cyril Meunier et moi, ça nous concerne aussi directement la ville de la métropole. Alors, avant de parler de métropole, juste un mot. Vous avez évoqué le mot succession puisqu'on a quand même parlé sur ce plateau depuis le début de cette émission de Georges Frèche de la succession qui est en cours de Georges Frèche que vous avez bien connu aussi. Cyril Meunier, est-ce qu'effectivement c'est une crise de succession qui se joue à Montpellier sur la dissidence de Philippe Sorel sur ce parti socialiste effectivement dont les résultats se tasseraient un petit peu et même beaucoup sur ces municipales ? Si ça se confirme ? Je pense que ça fait au moins deux ans qu'on est sortis de l'ère post-Frèche. C'est un autre type d'engagement. Alors oui, peut-être qu'au niveau de la relation entre les personnes, il y a encore des références à qui était le plus proche de Georges Frèche, qui était le fils spirituel, etc. Je crois qu'on n'en est plus là. Je crois que les... Comme l'a dit Arnaud Julien, il y a un changement de taille, il y a un changement de problématique. On va passer à la métropole. Justement, cette métropole. Il y a une vision peut-être de la candidature de Jean-Pierre Mour qui est de dire bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste encore très identitaire dans les métropoles en prenant un Montpellierain ? D'ailleurs, Philippe l'a très bien joué dans ce sens-là. Et Jean-Pierre arrive en disant mais attendez, Montpellier, c'est la métropole déjà, enfin c'est l'agglomération et maintenant, parlons concret. Alors je ne sais pas de quoi... Qu'est-ce qui va sortir des urnes ? C'est assez extraordinaire si tous les trois sont à hauteur de 20 et que le FN est à combien, le FN ? 13, non. 13 ? 13 et les autres listes se séparent le reste, c'est ça ? Les autres listes, 8,5, aussi. Voilà, je crois qu'il faut attendre. Je ne sais pas, moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette affaire-là, sans appartenance de parti politique quelle que soit, c'est comment on va retrouver une majorité montpellieraine qui va nous arriver à l'agglomération. Moi, je ne suis pour Montpellier qu'un des vice-présidents de l'agglomération, c'est déjà pas mal. Et c'est plus la composition du conseil d'agglomération de demain matin qui m'inquiète que ça. Alors oui, en plus, je ne me cache pas, moi, j'ai toujours été soutien de Jean-Pierre Maud avec qui je travaille très, très bien depuis 13 ans. Et pour moi, il reste le meilleur candidat. Sur ce partage des pouvoirs demandé par certains, notamment par Philippe Sorel, qui souhaiterait, effectivement, lui, uniquement la ville, et puis un pouvoir partagé avec une autre personne à la direction de l'agglomération depuis de la métropole. C'est quelque chose qui vous paraît réaliste, raisonnable ? Moi, ce qui m'inquiète le plus dans ces discours, c'est qu'une fois de plus, les politiques ne disent pas la vérité aux gens et laissent des flous artistiques. On est en train de constater à l'heure actuelle une crainte viscérale et un refus total de l'Europe. Tout simplement parce que les politiques français de tous bords ont passé leur temps depuis 30 ans à raconter qu'à chaque fois qu'on avait des problèmes, c'était la faute de l'Europe. À l'agglomération, il y a un certain nombre de maires qui se sont plutôt portés sur ce même argument en disant « Nous, à la mairie, on ne peut plus rien faire, c'est l'agglomération. » C'est l'agglomération qui porte la responsabilité de tout. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans toutes les communes, j'en ai parlé avec pas mal de mes collègues, avec ce sentiment un peu de recherche identitaire en disant « Bon, on veut bien l'agglomération, on veut bien la métropole. » Mais alors attention, il ne faut pas qu'on perde les pouvoirs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La quasi-totalité des décisions qui concernent nos communes bien longtemps. Donc cette veillité de se dire « Il faudrait qu'il y ait un Montpellier, un Latte, un Juvignac, enfin, je ne sais pas ce qu'on pense. » On va demander à Arnaud Julien. « Qu'il soit autonome dans une sorte de confédération qui serait évanescente. » Non. La seule porte de sortie qu'on ait, c'est l'intercommunalité. On la joue bien depuis pas mal d'années. Et un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Arnaud Julien, c'est que je trouve que Montpellier s'en sort plutôt bien. Je ne parle pas de la ville. Je parle de l'agglomération Montpellier, on s'en sort plutôt bien au niveau national. Je rejoins vos propos sur l'interco, puisque je considère que l'agglomération, peut-être demain la métropole, ne doit pas du tout être politisée. Je pense que c'est vraiment tout ce qui concerne l'intérêt général des collectivités. Et on doit être au-dessus des formations politiques et autres. Avec ce série, Benny ou moi, on doit être le défenseur de sa commune auprès de l'interco. Après, une métropole, pourquoi faire ? C'est ça l'interruption qu'on doit avoir. Il faut des projets. Et c'est vrai que si on regarde la loi Strito-Sensu, je pense que tous les maires de l'agglomération n'ont pas envie de perdre leur urbanisme. On élu aujourd'hui le maire, qui après représente les habitants au sein d'interco. En 2020, ce sera différent. Il y aura un suffrage universel direct, ce sera autre chose. Là, pour le moment, je pense que si nous devons passer en métropole, il faut que les maires continuent à garder leur urbanisme pour pouvoir maîtriser justement l'occupation de leur sol. Ce qui est plus inquiétant, je suis tout à fait d'accord avec Arnaud Juillet, c'est vrai qu'aujourd'hui, les populations ne sont pas prêtes à avoir une sorte de co-gestion de l'urbanisme. Et le maintien de la compétence sur l'urbanisme est très important dans la position que je prendrai par rapport à la future métropole. Et on l'a tous dit, on a même demandé au niveau des dirigeants de l'agglo, à ce que la demande soit faite au gouvernement de laisser cette option-là et Jean-Pierre Mour l'a portée. Ce que dit Arnaud Julien est vrai. Il faut que l'intercommunalité, l'intercommunalité pour moi, c'est-à-dire l'agglomération de demain la métropole, c'est un outil de travail. Ça ne doit pas être une assemblée politique. Je suis très inquiet par cette nouvelle loi que je dénonce complètement qui fait qu'on va en particulier, pour les communes aussi grosses que les miennes, avoir nos opposants qui vont siéger à côté de nous. De quoi va être fait ce conseil municipal de Montpellier ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je m'inquiète terriblement. S'ils arrivent tous avec 20% des voix... Si il y a une raison, ça peut être ubuesque. Par exemple, vous êtes maire de votre ville et votre opposant siège à l'agglo. Il peut être vice-président de l'agglomération en ayant perdu les élections. Cette loi est complètement ubuesque. On va en reparler dans un instant. On va faire une très courte page, une très courte pause de publicité. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada